salut salut les amis c'est timena et bienvenue dans cette vidéo d'actualité tech et geek aujourd'hui on va s'intéresser à du jeu vidéo je vais pas en dire plus maintenant on va voir ça après le petit générique tout de suite c'est parti donc actualité jeux vidéo on n'en fait pas beaucoup en général sur la chaîne parce qu'il ya d'autres chaînes qui font ça mieux que nous mais nous on fait des petites news comme ça voilà qui peuvent passer inaperçus sur d'autres chaînes donc on va parler de quoi on va parler boom premièrement du parc nintendo world qui va être repoussé encore une fois alors qu'est ce que le parc nintendo world c'est un parc dédié à mario c'est pas un parc entier c'est une extension du parc universal studio qui est à osaka au japon un parc où je suis déjà allé où il ya plein de trucs dedans il ya du spiderman il ya les dents de la mer il ya water world il ya harry potter les enfants il ya le château de poudlard il ya ya quand ça s'appelle il ya pré au lard avec les boutiques et tout on peut acheter plein de trucs harry potter dedans il ya deux trois attractions harry potter comme ça il y en a une dans le château d'ailleurs d'attractions bon c'est le château il est réduit c'est pas le château en entier vous allez vous balader mais bon bref voilà c'est très intéressant en tout cas le jour où vous irez au japon aller à osaka si vous aimez harry potter n'oubliez pas d'aller là bas bref ils ont fait une extension derrière harry potter c'est donc l'extension mario et c'était prévu d'ouvrir donc pour l'été 2020 mais avec le corona bien sûr ils ont pas pu donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont décalé l'ouverture pour le 4 février 2021 mais il ya toujours la pandémie en plus au japon c'est un peu remonté donc là ils ont dit on arrête on donne pas de date et on dira ça plus tard donc là ils ont encore repoussé l'ouverture je sais même pas d'ailleurs sur les parcs d'attractions au japon ou dans le monde sont ouverts en temps de pandémie s'il ya un quota de gens qui doivent rentrer ou pas dans le parc je sais pas du tout en tout cas c'est tout à fait normal vu les problèmes actuels qu'on a les problèmes sanitaire actuel qu'on a j'espère qu'ils vont pouvoir peaufiner le parc et tout il est prêt il est prêt ce parc il y avait des vidéos avec miyamoto le créateur de le papa de mario qui a expliqué un peu comment ça marchait le parc et tout qui allait avoir des bracelets connectés on allait pouvoir taper dans des dans des carrés pour avoir des pièces pour pouvoir débloquer des trucs après dans le parc et avoir des points chez nintendo après aussi donc voilà c'est un peu dommage mais en même temps personne peut aller au japon fait aucun tourisme pas allé au japon et les japonais je pense qu'ils aimeraient bien aller au parc mario mais malheureusement pour eux ça va pas être possible surtout dès qu'ils vont ouvrir il va y avoir la cohue donc ça sert pas à grand chose voilà donc c'est un peu triste mais voilà allez deuxième petite news toujours jeu vidéo c'est parti deuxième petite news vidéo qu'est ce que c'est les enfants ou là là vous me dites il y a du jeu vidéo bah oui il y a du jeu vidéo mais du rétro gaming qu'est ce que c'est alors c'est plex qui annonce un service de streaming de jeux vidéo alors qu'est ce que plex plex c'est une application c'est un logiciel qu'on installe sur un ordinateur qu'on installe sur un nas sur un serveur dédié éventuellement si vous en avez et avec plex on met ses films dans ses propres films ou des films qu'on a téléchargé ça c'est à vous de voir ou des séries ou de la musique vous les mettez dans plex dans votre serveur plex et après depuis n'importe quel appareil donc un ordinateur un iphone un ipad un android une apple tv une télé connectée peu importe vous installer l'application plex et l'application va aller chercher les médias qui sont sur votre nas sur votre ordinateur et tout ça il va les streamer sur l'appareil sur lequel vous avez installé plex et donc c'est du streaming un peu comme netflix ou amazon ou disney plus sauf que là les films ils sont stockés chez vous sont pas stockés sur les serveurs de netflix ils sont stockés sur votre serveur plex pas que vous avez bien compris tout ça donc ils annoncent du jeu vidéo ça veut dire quoi ça veut dire que déjà il ya un partenariat avec atari donc ce qui fait qu'on va devoir payer soit 2 dollars 99 si on a déjà un plex passe ou 4 dollars 99 si on n'a pas de plex passe et avec ce prix là donc on a accès à tout un catalogue de jeux rétro atari mais au delà de ça on pourra bien sûr installer ses propres roms de jeu c'est à dire les rom c'est donc des versions dématérialiser des jeux vidéo rétro qu'on peut installer dans des émulateurs ça veut dire que plex va pouvoir émuler apparemment pas mal de consoles de jeux vidéo et tout ça alors on ne sait pas si sur un réseau local ça sera gratuit avec nos propres nos propres à nos propres roms de jeu c'est dur à dire désolé on sait pas apparemment faudra quand même payer un abonnement ce qui est un peu dommage qu'actuellement plex est gratuit pour nos films à nous c'est à dire les films qu'on met qui nous appartiennent et qu'on met dans plex sur un réseau local à l'intérieur de chez vous c'est gratuit vous pouvez les stream et voilà moi j'ai des films et des séries qui sont stockés sur mon as dans plex et après depuis mon apple tv en bas dans mon appartement je peux regarder totalement les films qui sont stockés sur plex et de n'importe quelle télé d'ailleurs dans ma maison de n'importe quel ordinateur de n'importe quelle tablette je peux accéder à mes films et tout ça si pour le jeu vidéo c'est pas possible sans abonnement c'est un peu dommage voilà dites moi dans les commentaires si vous vous connaissez plex si vous utilisez plex si ça vous embête d'avoir plex vous avez testé mais ça vous embête d'avoir plex parce que vous n'avez pas aimé tout ça si vous connaissez pas dites moi aussi dans les commentaires peut-être qu'on en fera une vidéo dédiée parce que je trouve ça très intéressant plex il ya plein de vidéos qui en parle sur youtube donc n'hésitez pas à aller voir en tapant plex sur youtube vous allez trouver votre bonheur qui va vous expliquer comment ça marche et tout ça voilà donc c'est gratuit en tout cas plex il peut y avoir des abonnements pour différentes choses mais ça ce sera à vous de voir par la suite mais de base c'est gratuit sachez le voilà voilà les amis pour cette petite vidéo de news il n'y avait pas énormément de choses à dire aujourd'hui mais bref il y avait quand même des trucs assez intéressants je vous rappelle bien sûr de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas c'est d'ailleurs c'est pas normal si vous regardez cette vidéo que vous n'êtes pas abonné surtout qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver sur la chaîne dès qu'on va dépasser les 20 000 abonnés il y aura une annonce qui va être faite donc voilà si vous n'êtes pas abonné abonnez vous si vous avez des amis de la famille qui aime la tech qui aime les trucs de geek parlez leur de cette chaîne on fait pas que de l'actualité on fait aussi d'autres choses sur la chaîne donc voilà n'hésitez pas à leur en parler et à leur dire de s'abonner ça nous aide grandement à améliorer la chaîne et à faire prospérer la chaîne aussi donc c'est cool voilà les amis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao bye bye ah attend de partir j'allais oublier tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux ici voilà tu peux t'abonner à la chaîne ici voilà ici voilà là voilà tu t'abonnes c'est pas mal comme ça tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici voilà ici elles sont là tu peux les regarder éventuellement ça peut t'intéresser voilà là sinon je te remercie de t'être abonné je te dis à très bientôt à bientôt